Je la trouve pas dure du tout, je la trouve pas méritée non plus parce que je pense qu'en deuxième mi-temps on a montré de belles choses. Par contre par rapport à ce qui s'est passé en première mi-temps où on a passé un quart d'heure, 20 minutes à donner le bâton pour se faire battre et puis au bout d'un moment vous payez une erreur parce que c'est un manque de concentration, c'est un manque d'intensité, c'est un manque de beaucoup de choses qui en première mi-temps nous ont coûté très cher. Je pense qu'en deuxième mi-temps, et comme je l'aurais dit à la fin du match, on est mieux rentré dans la deuxième mi-temps, on a réussi à marquer mais quand vous donnez deux buts à l'adversaire, c'est même pas eux qui se créent des occasions, c'est nous qui donnons les buts donc c'est compliqué de gagner des matchs. Ce que je retiens surtout, c'est l'entame de match qui n'a pas été bonne et deuxièmement les erreurs qui nous coûtent très très cher aujourd'hui. Sur les deux derniers matchs à domicile, on a beau bien jouer au ballon ou pas bien jouer au ballon, quand on vous donne le ballon à l'adversaire et pour que derrière ça marque, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc voilà, c'est ça qui me dérange et je ne suis pas venu ici pour me faire punir à chaque fois. On est venu ici pour essayer de créer quelque chose, ce qu'on va faire, mais ça prendra peut-être un peu plus de temps. Je vais déjà voir un petit peu comment après le match de ce soir, les joueurs sont déjà physiquement, mentalement aussi, puisqu'ils ont quand même beaucoup donné sur la deuxième période et puis après on fera des choix, on fera des choix pour essayer aussi de faire des choix parce qu'on a un match à Grenoble qui va arriver et qui va être très important pour nous. Merci.